Bon, déjà je vais commencer par la deuxième question. Quand on se bat, on se bat pour des principes. On ne se bat pas pour des personnes. Pour moi, depuis le départ, nous tous nous avons décrit la façon qu'on a appris le califé comme qu'on a appris Karim Ouad. Ce qui était à l'époque, concernant par exemple le cas de Karim Ouad, une demande sociale, c'est-à-dire, et malheureusement, on a vu ce qui s'en est suivi. Est-ce que le règlement politique l'aude ? Est-ce que c'était la vérité ? Est-ce que réellement, c'est-à-dire que l'on a un problème ? C'est là où on a un problème. Parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui a dit qu'il a pris 138 milliards. Que tu sors un soir, c'est-à-dire, de la prison, tu as le passeport, tu as beaucoup à l'aéroport, tu n'es pas à l'avion, tu n'es pas à l'exil. Ça aussi, ça pose un problème. Oui, naturellement. Non, 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 il nous faut être d'accord sur les principes. Si nous faisons le cas de Khalifa Sale, par exemple, la Cour de justice de la CDAO dit, la forme n'est pas bonne. La forme. Ils ne sont pas les faits. Non, la forme. Vous savez, déjà, le jugement, avant de juger le fond, c'est qu'il faut que la forme soit bonne. Si la forme n'est pas bonne, c'est qu'on ne peut même pas aller au fond. Donc, c'est une utopie. Restons sur les questions de droit. Maintenant, pour la première fois au Sénégal, la justice sous Maxal a été utilisée pour empêcher des gens d'être candidats. Si on se souvient bien, Idriss Sek a fait six mois de prison sous Abdoulaye Wad. Est-ce que ça l'a empêché d'être candidat en 2007 ? C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu ce problème-là. Maintenant, si la justice fait très bien son boulot, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ce qui est qu'effectivement, nous, on croit que la justice a fait son boulot correctement, c'est qu'on n'en serait pas là. Mais on a vu ce qui s'est passé. Pour nous, ça veut dire que c'était des moyens d'éliminer des candidats, tout comme on est en train aujourd'hui de le faire avec Ousmane Sonko. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas de t'exprimer à ce qu'on a dit ? Vous avez dit qu'on a pris un temps de 138 milliards, Khalifa Saleh aussi, nous avons un côté mal. Dans ce coup, nous voulons réhabiliter pour qu'on nous attend aux prochaines élections présidentielles. Revenons toujours... Est-ce que, aujourd'hui, nous, soit nous s'étalons, soit nous acceptons que nous sommes en train et que nous devons faire le travail pour que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire le travail. Nous sommes en train de faire le travail. Comment vous comprenez cela ? On se pose des questions. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était une cabale. L'ordre, le moune djore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette justice n'est pas indépendante. C'est tout simplement ça. Je sais que, à chaque fois qu'on nous ramène dans des... Oui, respectons l'état de droit. Mais il fait qu'on n'est que dans un état de droit. Si tu es dans un état de droit, il n'y a pas de problème. Si vraiment, c'est-à-dire que la justice n'est pas utilisée pour éliminer, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où tout le monde, en tout cas, sait que cette justice a été utilisée à un certain moment pour régler le cas et Khalifa Sale et Karim Ouad, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est bien, en tout cas, qu'ils soient remis dans leurs bons droits. Merci.